Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 9, 1 Jean 4, versets 1 à 6 Dans cette neuvième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons traiter les dix points suivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoique l'épître de 1 Jean soit bien préservé, les manuscrits font preuve de variantes textuelles telles que les suivantes. Dans le verset 2, à partir du 4e siècle, quelques manuscrits se lisent « Nous reconnaissons l'esprit de Dieu » au lieu de « Vous reconnaissez l'esprit de Dieu ». Un manuscrit du 4e siècle se lit « Être venu » à la place de « est venu ». Dans le verset 3, à partir du 4e siècle, certains manuscrits insèrent « Venu en chair » après Jésus, et à partir du 9e siècle, deux manuscrits insèrent « Être venu ». Il est clair que Jean a emprunté à Jésus lui-même plusieurs de ses propos. Quatre, en a six, conscient le deuxième de cinq avantages majeurs de la foi chrétienne. Quatre, en a six, conscient le deuxième de cinq avantages majeurs de la foi chrétienne. Quatre, en a six, conscient le deuxième de cinq avantages majeurs de la foi chrétienne. Quatre, en a six, conscient le deuxième de cinq avantages majeurs de la foi chrétienne. Écouter Écouter veut dire recevoir des nouvelles ou des informations sur quelque chose, apprendre quelque chose. Éprouver, c'est faire un examen critique de quelque chose, déterminer l'authenticité, mettre à l'épreuve examiner les esprits des faux prophètes. Il s'agit d'un esprit activant qui n'est pas de Dieu. Puisqu'il y a des personnes activées par de tels esprits, il est nécessaire de tester les différents types d'esprits. Les faux prophètes sont des hommes ou des femmes qui prétendent faussement être un prophète de Dieu ou qui prophétisent faussement. Un prophète authentique est une personne inspirée à proclamer ou à révéler la volonté ou le but divin. Jean et Paul, tous les deux, emploient dans leurs épîtres un nom ou un pronom pour définir un autre nom ou pronom, lorsque tous les deux sont objets du même verbe de confession. Ainsi, dans 1 Jean 4, verset 2, il serait juste de traduire « Tout esprit qui avoue Jésus, le Christ venu en chair, est de Dieu » ou bien « Tout esprit qui déclare que Jésus est le Christ venu en chair, est de Dieu ». Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans 1 Jean 4, verset 1 à 6, des vérités, des principes et des modèles qui peuvent vous aider, vous et ceux à qui vous enseignez. Par exemple, 7 points sur les vrais chrétiens 7 points sur les faux chrétiens La Sainte Trinité est une Trinité unique Si besoin en a, expliquez la doctrine historique sur le Christ, le Messie. Dans les temps anciens, les hommes saints de Dieu ont oint les nouveaux rois en versant de l'huile sur leur tête. En hébreu, le mot pour « oint » est « Messie », « machier » et en grec, le mot pour « oint » est « Christ » « Christos ». Les Juifs appelaient leur roi le Messie du Seigneur. Pendant des centaines d'années, les croyants juifs ont souvent parlé d'un grand roi futur qu'ils ont appelé le Messie. Quand Jésus est venu dans le monde, il a fait savoir à tous qu'il était le Messie, c'est-à-dire le Christ. Dans les années où Jean écrivait en Jean, les philosophes ont commencé à enseigner que le Christ était un esprit que leur Dieu avait envoyé pour habiter avec l'homme Jésus et que Jésus n'était pas le Christ. Donc un Jean n'enseigne que Jésus est le Christ et que le Christ est venu dans le monde en chair, c'est-à-dire en tant que l'homme Jésus. Dans les petits rassemblements et les églises de maison, après que quelqu'un ou plusieurs ait lu un Jean 4, un 1, 6, posez les questions suivantes et permettez à quiconque d'y répondre. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos des faux prophètes ? Dans votre enseignement, recommandez des moyens d'appliquer ou de mettre en œuvre le passage. Par exemple, montrez aux parents comment expliquer à leurs enfants, cette semaine, les enseignements de votre Église sur Jésus. Demandez aux apprenants de rapporter sur un faux enseignement sur Jésus qu'ils ont entendu récemment. Affirmez d'autres confessions chrétiennes qui ont un enseignement juste sur Jésus. Invitez les apprenants à rassembler chez eux les livres, brochures, bandes magnétiques, disques et objets contenant de faux enseignements sur Jésus, puis à les rassembler et à les brûler au feu. S'il vous plaît, lisez cinq fois un Jean 4, 7 à 13 avant de visionner la leçon vidéo suivante. Si vous laissez des questions ou des commentaires, j'y répondrai par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada